Du coup, bonjour à tous, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on commence, quand on veut faire une vidéo aussi en même temps qu'on fait un live. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, je suis Psycho17 et je suis ici pour une ouverture de cartes Pokémon. Alors oui, sur ma chaîne, dès l'évidemment, pendant 11 ans maintenant, pendant 11 ans, on a fait du FIFA. Bah on se dirige gentiment vers des ouvertures de Pokémon aussi, j'ai vu que la dernière vidéo que vous avez regardée de l'ouverture des boussins de cette de base vous a bien plu. Donc merci pour vos retours déjà, hein. Si vous êtes Pokémon et pas abonné à ma chaîne, bah n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que peut-être que grâce à Pokémon, après on pourra peut-être une fois atteindre le million, ce serait fou. Mais aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qui était importante. Dans quel item Pokémon on fait le plus de hits ? Alors encore une fois, je précise avant toute chose, à la fin de cette vidéo, vous n'aurez pas de réponse précise, parce que c'est aléatoire, mais on fait ça pour rigoler surtout. Donc ce que j'ai fait, je suis allé faire mes petites courses et j'ai acheté une ETB Flamme Obsidienne. Alors dans une ETB Flamme Obsidienne, à l'heure actuelle, nous avons 9 boosters. Donc du coup, on va voir ce qu'on a dans une ETB Flamme Obsidienne. Est-ce que c'est sympa ? Est-ce que c'est pas sympa ? Mais du coup, il fallait tester un autre item. Donc du coup, j'ai pris un tripack. Bah non, j'en ai pris 3, parce que comme ça, il y a 9 boosters aussi. Donc du coup, le même nombre de boosters que dans l'ETB, pour voir si on fait plus de hits dans les tripacks ou dans l'ETB. Mais je me suis dit aussi, bon, pour faire une comparaison somme toute, l'EGIT est incroyablement vrai, même si elle est fausse, je vous le rappelle, c'est toujours aléatoire. J'ai acheté aussi 9 boosters Flamme Obsidienne. Donc voilà, ils sont là. Et donc du coup, on va voir qu'est-ce qui est le plus chanceux. Alors moi, je suis un fervent supporter des tripacks. En tout cas, dans Épée et Bouclier, parce que maintenant, nous sommes dans Écarlate et Violette. Mais Épée et Bouclier, j'étais un fervent défenseur des tripacks. Mais là, maintenant, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc on va tester tout ça. C'est le but du jeu. Avant toute chose, j'en profite, parce qu'à la fin de la vidéo, il n'y a plus personne. Il faut que je vous annonce 2-3 trucs. Ma boutique maintenant est officiellement ouverte. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez aller à n'importe quel moment de la journée sur mon site. Et vous pouvez acheter des cartes, des boosters, etc. Pokémon, si vous en avez envie. Donc du coup, le lien est dans la description. Vous pouvez aller vous balader. Le site, on peut dire qu'il est en bêta parce que j'ai pas joli. Mais il marche. Donc ça, c'est pas mal. Donc du coup, voilà. C'est ma nouvelle activité aussi. Je vous en avais parlé, qu'on allait un petit peu partir sur d'autres activités. Ça en fait partie. Je suis maintenant aussi un shop de cartes Pokémon, parce que c'est ma passion. Donc du coup, voilà. Coucou. Vous ne le savez pas, maintenant, vous le savez. Deuxième chose intéressante aussi à dire. Vous, collectionneurs, qui vous voulez avancer vos collections, j'ai ouvert un card market. Avec énormément de cartes à l'intérieur. Le site qui vous permet d'acheter des cartes Pokémon, ou des items aussi. Mais moi, je vends mes cartes, mes doubles, etc. Tout ce que j'ai. Et on a créé un Discord aussi, pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Parce que card market, tu peux pas vraiment voir par collection. C'est un peu chiant de la recherche. Donc on a créé un Discord, où tu peux voir les photos, etc. Par collection, pour cibler ce que tu as besoin. Et ensuite, les rechercher et les commander, tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Parce que y'a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à avancer. On a écrit plein, plein de messages chaque semaine. T'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça. Card market. Moi, à l'heure actuelle, ici, j'ai plus grand chose. Hormis mes bangers, mes collections. Sinon, le reste, vraiment, ça part. Donc voilà. Les annonces sont faites. Coucou. Et maintenant, on va passer à l'ouverture. Donc du coup, on va commencer, déjà, je pense, par les boosters blisters. Donc, boosters... Alors, attendez, on va aussi faire un petit prix. Moi, ce que j'aimerais bien sur cette vidéo, c'est qu'on fasse un petit prix. De combien ça nous a coûté. Et éventuellement, combien on a récupéré en valeur de carte. Alors, j'ai fait le petit calcul de combien tout ça m'a coûté. Parce que, mine de rien, tous ces items-là m'ont coûté 161,78. Donc, on va tester tout ça. Alors, encore une fois, je vous le dis. Peut-être que moi, je vais avoir le plus de chance dans les tripacks. Et vous, ce sera dans votre TV. Bien évidemment, ça n'a aucune valeur, ce que je vous raconte. C'est juste pour s'amuser. C'est Mijirashi que j'ai vu faire une vidéo là-dessus. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai dit, bah, t'sais quoi ? Vas-y, j'ai envie de tester aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de Mijirashi si vous connaissez pas. Lol, le mec, personne ne le connaît sur Pokémon et qui parle de Mijirashi, vous la connaissez pas. Et voilà, c'est tout. On est parti ? Allez, let's go. Live, si vous voulez vous amuser à calculer les hits, faites-le dans le chat, pas de souci. Vous, vous êtes des experts, vous savez tout. Moi, je ne sais pas. Barbicha. Noctali, magnifique. On ne fait pas assez attention à ses cartes de base. Et ce Noctali est une masterclass. Voilà, je vais vous dire ça. Je vais voir les communes avec la vidéo avec les plus 0,2 centimes et 0,3 centimes. Aragdo en reverse. Une deuxième reverse de Olivini. Et le premier booster, il n'y a pas de hit. Alors, sachez que vous allez retrouver toutes les reverse et toutes les holographiques sur mon card market. Si vous les voulez, elles seront en vente sur mon card market d'ici quelques jours. Parce que moi, je ne fais pas cette collection. Alors, on a mis quelques cartes que j'aimerais bien, mais je ne fais pas le full set. Du coup, je sais que c'est utile pour certaines personnes. Donc, voilà. Allez, deuxième booster. Malos, Apitrini, Topiqueur, Brandibou, Musteflo, Loclass. Là aussi, on peut en parler un petit peu. Je suis désolé, je m'arrête sur des images, mais c'est juste magnifique cette carte. Et tu vois, c'est des cartes qu'on ne fait pas attention parce qu'elles servent juste pour les joueurs des fois à jouer. Et pour nous, collectionneurs, à remplir le set. Mais c'est des cartes qu'on ne regarde pas assez. Altaria. Mélophé. Et toujours pas de hit. Ok, bon, on commence plutôt gentiment, n'est-ce pas ? Il y a une moyenne de hit sur ces ETB-là ? Écoute, moi, ma moyenne personnelle que j'ai testée en 20-25 ETB, je dirais 3 en moyenne. Tu peux en avoir une à 8 comme tu peux en avoir une à 2, quoi. Donc, mais en moyenne, je dirais 3. Trio-Piqueur, Excavaren, Camerupte, Insecateur, Reverse. Oh, pop ! Attention, parce que là, en fait, on peut finir la vidéo. C'est-à-dire que là, si on a un Drac au feu, ici, c'est fini. Vraiment, là, il n'y a pas de... Voilà. La couleur est bonne, mais je crois que c'est l'autre. Ah ouais ! Béc à glaçons ex-alternate. Je ne sais pas le prix de cette carte-là, on la mettra sur la vidéo, bien sûr, mais on est quand même sur une très belle carte. Avec une alternate, et moi, elle me fait délirer. C'est quand même ma préférée de la collection. Limite, ça pourrait devenir un de mes Pokémon préférés. Béc à glaçons, je ne sais pas. Ça me fait penser à un psycho-quouac en glaçon. Il a l'air con, en fait. Et j'aime ça. J'aime les Pokémon qui ont l'air con. C'est bizarre, hein ? Mais j'aime bien. Alors, Balbuto, Dauphine, Pyrrholy, Trompignon, Arguste, Infect, Togetic, Camerupte, Pas de hit ici avec un Tilton. Et la dernière carte, toujours pas de hit à la dernière carte aussi. Il faudra que peut-être je change le nom. Donc on va réfléchir. Ah bah d'ailleurs, dans les commentaires YouTube et même sur Twitch, sur Kik, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me donner des noms qu'on pourrait mettre pour la boutique Pokémon. À tout moment, j'en trouve un qui me plaît et je l'utilise. Miss Dibull. Darkrai, Riverserar. Très sympa, celle-là, quand même. Ah, un petit, ici, à la fin. Ça sera un petit Tombéro X. Bon, c'est pas avec ça qu'on va se rembourser nos dépenses. Mais c'est un petit, en plus. Et voilà, c'est pas cool. Mais en gros, ouais, si quelqu'un trouve un nom de ouf, en vrai, je te ferai un cadeau avec plaisir. Prison. Parce que là, à l'heure actuelle, j'en suis à zéro. Un secateur. Toujours pas de hit ici. Et toujours pas de hit ici. Bon, là, les holographiques, plus personne ne les regarde parce que c'est obligé d'en avoir une. Ça, c'est un peu dommage quand on sait que les plus grosses cartes avant, c'était les holographiques. Mais d'un autre côté, pour les collectionneurs qui veulent, voilà, avancer leurs blocs et tout, etc., c'est quand même très, très fort d'avoir deux reverse à chaque fois, mine de rien. Terra Cruelle. Solarock. On a un petit Loclass en reverse. Oh, on la connaît, celle-là. Ah, c'est le petit Rookool à la route 1. Très, très sympa. Carte AR ici, très, très cool, cette carte. On prend. Et un hit supplémentaire. On est donc à 3 hits pour le moment. Franchement, à vomir les holos sur EV3. Ah, voilà. Ça, c'est un avis bien précis et bien trempé. Moi, Darkrai, je la trouve magnifique. Vraiment, on va sûrement la voir. La Darkrai holo, franchement, je la trouve très, très belle. Misdibule. Terracool. On a une reverse de Sepiatros. Et pas de hit encore à la dernière. Ok, il va rester un seul booster ici. Salamèche. Mini Draco. Mystère Herbe. Dauphine. Ou dauphin, comme vous voulez. Carmadura. Ortiga. Pardon. Pirax. On a une reverse du siège de la ligue Pokémon. Oh oui, un quatrième hit avec une ortide. Magnifique. Très sympa. Trop, trop belle. Il faut regarder vraiment tous les détails. C'est super cool. Ces cartes-là sont vraiment, vraiment des cartes super belles, en vrai. Et derrière... Ok, on s'arrêtera à 4 hits en 9 boosters. Et bien, 4 hits avec 9 boosters, c'est quand même pas déconnant. En termes de valeur, précisément, je ne peux pas vous le dire, mais sur la vidéo, vous le voyez. Il faudrait savoir qu'on a dépensé ici, à l'heure actuelle, pour les 9 boosters, 54€. Donc, on n'est sûrement pas rentable. Mais après, on n'ouvre pas des cartes Pokémon pour être rentable. On n'ouvre des cartes Pokémon parce qu'on aime la collection et on aime faire ça. Donc, du coup, voilà. Et on va partir avec l'ETB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Messieurs dames, le compte est bon. Et nous sommes partis pour l'ouverture de l'ETB. Alors, est-ce que l'ETB fait plus de hits ou pas que des boosters, blisters ? Telle est la question. Togepi, Manzai, Argust, Infect, Togetik. On a Hortiga. A Flamma Noir. Et un premier hit, apparemment. Et un premier hit avec Vrombotor X Full Art. Très sympa. On commence fort. Charbambin. Scalpion. Un thé froid. Tête d'ampoule. Limonde. Noctalie. Je ne vais pas le redire, mais putain, ce qu'elle est belle. Excusez-moi pour le gros mot. Croquine. Oh, qu'est-ce que jolie flore ? Et le super dauphin en holographique. Olivado. Tritonde. Aragdo. Chamallow. Pirax. Poltergeist. Terra Cruelle. Le Gourmelet. Celeroc. Et Nothing avec un Togekis, pour le moment. Moi, je me le dis tous les jours. Psycho. T'es un streamer médiocre. Celeroc. Et Flèche. Fragron. Charbambin. Ah ! Le petit Malo. C'est super chouette, celle-ci. Et double hit avec un Terranocif X. Ok ! Trois hits, du coup. Allez, tout tombe en chouette. Bruxellome. Goupix. Feunard. Trio-Piqueur. Tombéro. Tarinor Rivers. Anchoite. Et Darkrai. Voilà. L'holographique que je parlais, que je trouve juste magnifique. Bien évidemment, elle tombe trop souvent, donc du coup, les gens l'aiment de moins en moins. Mais elle est tout de même vraiment sympa. Gourmelet. Togepi. Mélancolux. Hortide. Malamandre. Lougarock. Tarinorme. Superdauphin Riverserar. Togepi. Et le petit Scovilain en holographique. No hit here. Grenousse. Darumaronde. Mustéboué. Croquine. Excavaren. Solarock. Temolos. Krabagar. Germécla. Et chien de feu. Ouais, je jouais aux cartes avant, quand j'étais plus jeune. Et là, maintenant, j'ai totalement arrêté. Je suis plus dans la collection. Rototope. Linéon. Hermure. Triopico. Minotope. Pas de hit avec Rukul. Et pas de hit avec Sisaiox. Magnéti. Pyronie. Et vu qu'on l'a repris plusieurs fois... Ouais, j'ai arrêté de dire chien de feu, parce que... Les gens n'aiment pas quand je surnomme les Pokémon, alors bon... Je crois que chien de feu, ça lui allait bien. Carvania. Dernier booster, hein. Pas de hit ici, Exagèle. Ouais, on connaît, hein. Trois hits, ETB. Je ne suis pas convaincu par les ETB, mais c'est mon avis personnel. Alors bon, s'il te faut la carte promo, t'en prends une. Mais après, pour faire ta collection, je ne suis pas convaincu. Maintenant, pour l'instant, il faudrait mieux prendre des Boosters Blisters. Si tu veux aller chercher un maximum de hit. En tout cas, de notre expérience. Encore une fois, Jean-Michel, qui va aller acheter son ETB et qui va faire 8 hits, il va me dire, bah moi, j'ai fait 8 dans mon ETB. Oui. Et sache que tu n'as pas raison. Comme moi, je n'ai pas raison. C'est juste un test. Pour l'instant, les Blisters gagnent tout le temps. Mon item préféré, les Tripacks. Donc, carte promo aussi à l'intérieur. T'avais deux choix, t'as Evoli et puis Tombéro. Moi, j'ai eu trois Tombéro, tant pis. Parce que pour moi, de mon souvenir, on fait un peu un hit par Tripack. Donc, trois en tout cas. Après, si on est chanceux, peut-être plus. On verra. Rototope, Polarum, Spoink, Anchoate, Casquette de Patrouille, Joliflore, Siège de la Ligue Pokémon, un Evoli en Reverse, un Centre Commercial et 6 Iox en Olo. Dauphine, Pyronie, Draco, Karmadura, Golette. Lampérois, Lampérois, Rien avec Tilton et Rien avec Karoïne. Oh là là, ça y est. Terracool, Malos, Apitrini, Topiqueur, Reptincelle, Minotope, Rucoups, Sukrenne, Mélophée. Eh bah, rien. Vraiment, rien du tout, en fait. Voilà. Mon item, je crois que les Tripack se sont fait nerf depuis qu'Ecarlette et Violette est sortis. Depuis le nouveau bloc, les Tripack sont nerfs. Le mec qui fait des journal-analyse en trois ouvertures, tu sais. J'avais dit, j'avais dit, ce mec-là est trop fort. Vous pouvez gagner des Enigmas. Deux fois en deux lives de suite. Eh ouais, bah ouais, il m'enlève tout mon stock d'Enigmas. C'est scandaleux. Siège de la Ligue Pokémon. Darkrai Reverse. Eh vas-y, là, je commence un petit peu à en avoir marre. La vidéo commence à me coûter cher de ouf. Mystère, Tiltot, Gevecla, Tête d'Ampoule, Sbire de la Team Star, Altaria, Misdibule, Mélophée. Ah, enfin. Un petit Ampidibou en carte AR qui est très mal cuté, quand même. Et non. Salarsen. Ok, premier hit ici, c'est un Ampidibou en AR. Bon, c'est faible, mais on va voir. La pire AR. Alors ça, c'est parce que tu l'aimes pas, mais ça reste une AR. Il en a faute pour la collection. Pour l'instant, mets les boosters à l'unité largement meilleurs. Trompignon, Rukul, Rukups, Draco, Caramadura, Tarinorme, Grenous. Et toujours rien, vraiment, c'est... Il reste trois boosters, les gars. En trois boosters, il faudrait faire trois hits pour égaliser les boosters. Ça va être dur. Déjà, même égaliser les ETB, ça va être dur. Togepi, Manzaï, Olivado, Tritonde, Altaria, Misdibule, Frison, Snubble, Misterbe. Et rien. Allez, bon, bah super, vraiment. Alors, Funesir, Manglouton, Salamèche, Milidraco, Golette, Crapustule, Arboliva, Malos, Brocelome. Ouais, bon, bah c'est affreux. Il reste un booster, les gars. J'ai fait un hit en trois tripacks. Je suis déçu. Gourmelet, Togepi, Mélancolux, Ortide, Fragroin, Lettre Encouragement, Lugulabre, Tritonde. Oh ouais, y'a rien. Oh la 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 la. Trois tripacks, un hit. Wow. Fait mal, hein. Donc, pour résumer, tripacks, ça, en pédibou. ETB, trois hits, une alternate, une AR et une terra-crystallisée X, ok. Et au final, les boosters sous blisters, on préfère, quoi. Ortide, Orgul, Tombéro et Bécaglaçon. Après, moi, je suis partisan de, quand tu veux faire une collection, achète-toi une display scellée. Mais bon, toutes ces cartes-là, les amis, comme je vous l'ai dit, seront à vendre sur le card market. Vous voyez, ça fait un petit paquet, hein. Là, toutes les zolos, toutes les rivers aussi qu'on va lister, pour que vous puissiez avancer vos collections. Donc, n'hésitez pas, si vous avez vu des cartes qui pourraient vous intéresser, et ben voilà ! Si vous avez vu des questions au Discord, vous pouvez aussi venir sur mon Discord, m'envoyer des messages en privé, je réponds assez facilement. Donc, voilà. Je vous fais des bisous, puis à très vite, YouTube. Bye bye.